Musique 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 Le président du Fasso qui s'essaye à la présentation du journal télévisé, c'est l'image du jour à la nationale de l'image et du son. Nous voulons des femmes et des hommes journalistes libres et indépendants, mais surtout responsables. Ce sont les mots de blesse comparés ce matin dans les locaux de la chaîne nationale qui soufflent ce jour 5 août 2013. C'est 50 bougies et en guise de cadeau d'anniversaire, bientôt un siège pour la chaîne publique. Et puis la Swahinéga remporte la 27e coupe du Fasso. Les jeunes verts ont battu l'AS Sonabel par le score de 2 buts à 1. Et les musulmans ont célébré la nuit du destin, au cours de laquelle le Saint-Libre de l'Islam a été révélé. Au prophète Mohamed, les mosquées ont été pris d'assaut par les fidèles dans la nuit du 4 au 5 août pour bénéficier de la gratitude divine de cette nuit qui, selon l'Islam, vaut à elle seule plus que 1000 mois d'adoration. C'est la une de l'actualité dans cette édition. Bienvenue à tous et joyeux anniversaire. La chaîne toujours au cœur des grands événements. Le moment était attendu impatiemment à la chaîne, toujours au cœur des grands événements, justement, qui s'est paré de ses plus beaux atouts pour accueillir ce matin le chef de l'État. Les 50 ans de la chaîne nationale se devraient d'être marqués d'une pierre blanche. Et le président du FASO, en direct de ce même plateau de présentation du journal télévisé, a émis le vœu de voir des femmes et des hommes journalistes libres et indépendants, mais surtout plus responsables pour mieux apporter leur pierre au développement de la nation. Les détails de cette visite de Blaise Compaoré dans les locaux de la télévision de Burkina avec Frédéric-Étienne Basinga. Blaise Compaoré, dans le cadre du cinquantenaire de la Nationale de l'image et du son, est venu constater les conditions dans lesquelles travaillent les agents de la RTV-Télé. A la rédaction, premier escale, Adjima David Chombiano, rédateur en chef, explique au président du FASO le processus de préparation du journal télévisé jusqu'à la présentation, avant de glisser quelques doléances à savoir, un ordinateur portable pour chaque journaliste, la formation continue et la question de l'habillement des présentateurs. Des explications qui ne laissent pas indifférents Blaise Compaoré. La rédaction terminée, c'est la section caméra dont la dévise est, pas un seul jour sans images, qui reçoit l'ordre de Mac. Là, Blaise Compaoré va s'enquérir du fonctionnement de cette section, indispensable à la télé. Puis, c'est au tour du studio de production de recevoir le président du FASO, qui bien avant a visité la salle abritant la RTB sur la toile, la webdiffusion. La salle abritant le serveur, un coup d'œil au passage sur les photos des différents directeurs qui se sont succédés de la VoltaVision à la RTB télévision, avant d'entrer dans une salle de montage. Après, c'est le studio de production, puis le studio du journal télévisé qui a reçu le chef de l'État. Ce n'est pas encore l'heure du journal, mais une édition spéciale avec un présentateur inédit est au rendez-vous. Monsieur le Premier ministre, qu'est-ce que vous faites dans ce pays ? Nous attendons de la télévision. Bien sûr, une prise en compte de cette responsabilité historique pour elle, à savoir qu'il faut que nous ayons ici des hommes et des femmes, journalistes libres, indépendants, mais surtout responsables. Pour mieux former à travers l'image, à travers les messages, les citoyens, les populations, afin qu'elles s'assument mieux, qu'elles s'approprient les politiques publiques qui sont de nature à consolider notre société. La visite du nouveau cadre de retransmission des directs ensuite, puis les 50 ans, se devant le chef de l'État à travers ce matériel ici exposé. C'est le service des programmes qui a constitué l'épilogue de cette visite, où sont par ailleurs stockés les archives de la chaîne au cœur des grands événements Volet Télé. Après avoir prodigué des conseils aux agents, le président du FASO a signé le livre d'or. Je pense que nous sommes là pour saluer tout un combat, le combat des Burkina Bé, le combat des journalistes, pour faire vivre depuis une cinquantaine d'années notre télévision nationale. Parce que nous avons tous pris conscience qu'il n'y a pas d'existence pour le Burkina FASO sans projeter le Burkina sur l'extérieur, sans partager ce que nous vivons ici à l'extérieur. Je crois que cette télévision est là pour nous accompagner dans notre participation à la vie de ce monde. C'est tout naturellement une satisfaction totale pour les premiers responsables de la RTB, surtout qu'à l'issue de cette visite, le premier Burkina Bé adhère à la vision futuriste de la RTB. Le fait que son excellent monsieur le président du FASO ait accepté, venir visiter la télévision pour commémorer cet anniversaire, est quelque chose d'immense. Et pour nous, est quelque chose qui porte tout son sens en termes d'engagement des journalistes et de la télévision pour travailler à aller davantage plus loin. Aujourd'hui, le président du FASO est venu nous dire ces encouragements, ces dits qui nous interpellent sur l'avenir. L'interpellation c'est quoi ? Faire encore plus de programmes à destination de toutes les couches de la société, et faire en sorte qu'aujourd'hui, plus que jamais, nous soyons au diapason de l'information et de la communication pour ce pays-là. Satisfaction aussi côté agents. La présence du président du FASO dans leurs locaux était vraiment la bienvenue. Je ressens d'abord une fierté parce qu'être à la télévision du Burkina, au moment où cette chaîne commémore ses 50 ans d'existence, c'est tout un honneur. C'est encore un honneur pour nous parce que nous avons reçu la visite du président du FASO. Il est passé dans notre rédaction, ce n'est pas chaque jour qu'on reçoit le président du FASO au sein de sa rédaction. En tant que travailleur de la RTB, je suis vraiment fier de savoir que la RTB a 50 ans. 50 ans, c'est fantastique, 50 ans. On ne réalise pas, mais c'est quelque chose. Donc, on ne peut que rendre grâce à Dieu. C'est une bonne période. Avant de partir, le président du FASO, Blaise Compaoré, a pris le temps de faire des photos avec les anciens, les agents actuels et les responsables, avant de recevoir un présent de la chaîne au cœur des grands événements, la RTB. Et toujours dans le cadre de ce cinquantenaire, la télévision du Burkina vous invite à suivre un entretien exclusif avec le président du FASO. Face à deux aînés de la télévision, Blaise Compaoré, fait un tour d'horizon de l'actualité. Les 50 ans de la chaîne publique, des questions de politique intérieure comme le Sénat, l'éducation, l'emploi, mais aussi l'actualité internationale comme les élections au Mali. C'est un programme que nous vous proposons juste après ce journal. 50 ans au service de l'information, mais également un demi-siècle d'histoire partagée. Le giblet d'or de la télévision du Burkina a servi de cadre à des retrouvailles en toute confraternité. Et ce 5 août donc, ancienne et nouvelle génération des travailleurs de la chaîne nationale, n'ont qu'un seul vœu que la télévision mère se bonifie davantage. Voici l'ambiance ce matin dans la cour de la télévision de la nationale de l'image et du son avec Sylvester Dard. 1963-2013, un demi-siècle d'histoire de la télévision du Burkina partagée et célébrée autour du président du FASO ce lundi 5 août dans les locaux de la télévision. Un grand moment de retrouvailles, de communion entre anciennes et nouvelles générations de travailleurs et surtout de souvenirs. C'est un jour de joie je peux dire pour moi et ça me fait vraiment plaisir d'être aujourd'hui parmi les plus anciens parce que je suis une ancienne 7 mais il y a des grands frères avec qui j'ai pu échanger aujourd'hui et c'est vraiment un grand moment de plaisir. Je souhaite longue vie, longue vie à la RTB parce que c'est une maison à laquelle je suis très attachée. Moi-même ayant été journaliste reporter et depuis les années 90 ensuite présentatrice du journal télévisé particulièrement le 13h j'ai d'abord fait le 22h et ensuite le 13h et c'est vraiment un grand moment pour moi de revoir tous ces aînés d'échanger vraiment c'est un grand plaisir pour moi. On dit que le succès sans successeur est un échec et moi j'ai fêté, célébré le 25e anniversaire de la TNB en tant que directrice de cette télévision donc c'est avec beaucoup de bonheur que je vois que ces noces d'or, les 50 ans, se fêtent d'abord et se fêtent dans une bonne ambiance et je vois le progrès qui a été accompli par la télévision je pense que mes successeurs ont continué l'oeuvre avec beaucoup d'apprêté et beaucoup de volonté d'aller de l'avant. Pour les travailleurs c'est l'occasion de partager les expériences des anciens et profiter de leurs conseils autour d'un buffet ou une exposition organisée à l'occasion. Au-delà des convivialités cette célébration du cinquantenaire de la télévision donne l'occasion aux agents de jeter un regard sur les conditions de travail. En recevant le président du FASO on espère que ça ouvre une nouvelle page pour nous parce qu'il nous faudra désormais tenir la dragée haute travailler et pour le gouvernement c'est-à-dire le pouvoir en place travailler et pour l'opposition et pour le public de façon générale. Si je prends par exemple le cas de la section caméra bon depuis 13 ans que nous avons acquis un certain nombre de caméras bon en dehors de quelques dons qui ne dépassent pas 3 à 4 caméras nous n'avons plus eu une acquisition de caméras en nombre important. Pour les responsables il s'y est de donner un aperçu du bilan de 50 ans de parcours et de jeter un regard sur l'avenir. C'est d'abord un poids que nous ressentons parce qu'on nous demande au-delà des 50 ans de réalité, de problèmes que nous avons vécu d'être toujours là pour pouvoir booster le développement de ce pays à travers des programmes attractifs à travers des programmes d'information de culture, de sensibilisation et nous avons concocté une grille de programmes qui répondent à toutes ces préoccupations et par conséquent en tant que travailleur de la télévision je me sens plus que jamais interpellé parce qu'avant tout je ne suis que journaliste et le journaliste a conscience de sa mission qui est d'informer et d'éduquer mais aussi de sensibiliser. Les festivités du cinquantenaire c'est possible toute la journée ici à la maison de la télévision. Une journée porte ouverte et bien d'autres activités permettent de découvrir la réalité de la nationale de l'image et du son de la voie de ta vision à la télévision du Burkina. Un bâtiment de 5 niveaux qui va abriter les services de la radio et de la télévision c'est le cadeau d'anniversaire ce jour à la RTB télé donc l'infrastructure devra accueillir certaines structures du ministère de la communication telles que l'Institut supérieur des sciences et techniques de l'information et de la communication estique. C'est le site le site se trouve donc à Gunguil non loin de l'échangeur de l'Ouest et c'est là qu'a eu lieu la pause de la première pierre par le chef du gouvernement Burkinabé Moumouni Soubega a suivi ce moment pour nous. Avec la pause de la première pierre de la construction du siège de la RTB le gouvernement vient de franchir un pas vers le développement de l'audiovisuel Burkinabé. C'est un bâtiment à 5 niveaux comprenant les services de la télévision et de la radio qui sera réalisé. Au stade actuel nous avons ainsi la télévision de Burkina sur l'avenir de l'indépendance la radiodiffusion et la RTB de centre-son de l'autre côté est l'avenir Charles de Gaulle L'administration elle-même habite dans les locaux de la Loterie nationale et aujourd'hui il y a une dispersion qui ne fait pas le travail abordé par les différentes entités administratives et techniques. Donc dans la perspective de la construction du futur siège je pense que ça va être un grand point dans l'opérationnalisation de nos structures. Le site est d'une superficie d'environ 12 hectares et le département de la communication compte y réaliser d'autres infrastructures pour abriter des services comme l'histique et les éditions si royales. Le lancement de la construction du nouveau siège et la chaîne au cœur des grands événements intervient au moment où elle fête ses 50 ans et le vœu du gouvernement c'est de travailler à créer des conditions favorables au bon fonctionnement de la radiodiffusion télévision du Bourg qui n'a les années à venir. Nous souhaitons que la RTB s'inscrive dans son temps. Le monde a beaucoup évolué. Nous sommes aujourd'hui dans une ère technologique très très en avance par rapport à ce que nous avions pensé il y a de cela quelques années. Je souhaite d'abord que nous puissions être en phase avec cette évolution technologique à travers le monde mais surtout que les hommes qui travaillent également aussi soient en phase avec les exigences du monde moderne. Le ministre de l'habitat qui nous accompagne depuis le début de la conception et de l'accompagnement de ce projet est là aussi et nous pensons très vite puisque les financements sont disponibles et nous pensons très vite avancer pour que la RTB puisse avoir son nouveau siège dans le meilleur délai. La construction du nouveau siège de la RTB va coûter 7 milliards 50 millions de francs CFA. C'est l'agence Faso Barra qui va s'occuper du suivi de l'exécution des travaux. Il s'agit d'un bâtiment R plus 5 mais c'est-à-dire les caractéristiques de ce bâtiment ne pourront être connues qu'après un concours architectural que nous allons lancer très bientôt en fonction des besoins qui seront exprimés par le ministère. Le siège de la RTB est situé au centre d'émetteurs de Gunguin. Un centre dont l'émetteur est également à revoir afin de le rendre plus opérationnel. Pour le siège de la radio-diffusion télévision du Burkina, le ministre de la communication dit espérer son inauguration plus tard en 2015 si tout se passe comme prévu. Et si la chaîne nationale est ce qu'elle est aujourd'hui, c'est grâce aux dévenciers qui se sont investis pour le rayonnement de la chaîne public d'Ixit. Le premier ministre reconnaît ainsi le mérite de ses aînés. Et pour permettre d'évoquer ces moments en toute convivialité, c'est au tour d'un dîner que Béon-Luc Adol-Tiaou a convié les anciens. L'ambiance était bonne enfant. C'est ce que nous rapportent Ramatou Zida et N'yarkitida. Coupez la fara avec la montée. Sortez les mains en l'air. Bien qu'on est côté vous et vous faites le feu. C'est un print de note d'humour du genre qui s'est déroulé le tête-à-tête entre les pionniers de la télévision nationale du Burkina et le premier ministre. Une soirée voulue par Béon-Luc Adol-Tiaou, c'est à l'occasion des 50 ans de la télévision pour un hommage et témoigner la reconnaissance de la nation burkinabé à ceux-là qui ont porté la télévision nationale sur les fonds baptismaux. Si la télévision nationale du Burkina Faso est ce qu'elle est aujourd'hui, c'est une télévision moderne en phase avec les normes internationales, il y a eu des dévenciers, des gens qui ont travaillé depuis 1963, Dieu merci, certains sont toujours en vie, qui ont su se donner qui ont donné vraiment le meilleur d'eux-mêmes et qui ont transmis le flambeau de génération en génération et de telle sorte qu'aujourd'hui nous avons une très bonne télévision. Des moments de retrouvailles, d'échanges et de témoignages autour des temps forts de la télévision de 1963 à nos jours. Des téléspecterines aux directeurs généraux en passant par les présentateurs, ils ont chacun contribué à leur façon à écrire les pages de l'histoire de la nationale de l'image et du son. Ça nous a vraiment fait un chaud au cœur de voir que les aînés ne sont pas oubliés. Comme je l'ai dit tout à l'heure, nous avons créé une association de retraités pour venir en aide à ceux qui sont actuellement au charbon. Le besoin de l'expertise de ces aînés s'impose sans doute à la jeune génération. Renforcer la chaîne de cohésion entre anciens et nouvelle génération ne pourra que faire la force de l'information. Et c'est pourquoi des dispositions sont prises pour appeler les anciens à la rescousse. Nous avons un programme au niveau du cabinet qui est intitulé le plan des aînés. Nous les rencontrons régulièrement. Nous les associons à un certain nombre d'activités majeures du département de la communication. Lorsque nous organisons les prix Galiens, vous voyez, on met les anciens au devant. Et lorsque nous organisons les universités africaines de la communication de Ouagadougou, nous mettons les anciens au devant. Lorsque nous organisons des sessions de formation et dans le métier, nous mettons les anciens au devant. Que les chemins parcourus par ces travailleurs depuis la VoltaVision à la télévision du Burkina. Armés de leur seule volonté et de courage, ils ont réussi à poser les jalons de la télévision nationale. Une télévision qui est aujourd'hui émée 24 heures sur 24 sur le satellite et se prépare à passer au numérique. Les Burkinawais de la Diaspora sont également au cœur de l'événement par la magie de RTB Internet et par le satellite. La chaîne, toujours au cœur des grands événements, reçoit de nombreuses marques de sympathie et de souhaits de joyeux anniversaires. L'artiste, musicien, Prince Bébé, Bisongo, depuis Lyon, a posté cette belle composition que je vous invite à suivre. RTP Anniversaire Joyeux 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 RTP Anniversaire Joyeux Anniversaire Bon anniversaire Joyeux anniversaire Radio-Télévision du Burkina C'était en direct de Lyon Lyon Merci donc Prince Bébé Bisongo pour cette belle mélodie. Autre point de l'actualité à présent, un plan d'aide au profit des étudiants dans le besoin, c'est la réponse du gouvernement à la crise qui prévoit en ce moment dans les cités universitaires. Le ministre de l'Action sociale et de la Solidarité nationale se fait le porte-voix du gouvernement pour inviter les étudiants qui le désirent à s'inscrire sur la liste qui sera ouverte demain à partir de 9h au stade du 4 août. L'aide sera valable le temps de la durée de la fermeture des cités universitaires. Nous écoutons le ministre Alain Zoubga au micro-dossier Sylvestre Da. Le gouvernement est conscient que nous sommes dans des situations extrêmement difficiles pour tout le monde, aussi bien pour les responsables que nous sommes que pour les jeunes qui sont à l'université que pour les parents. Mais vous savez qu'après ce genre de situation où il y a eu de la violence, de la casse, elle se termine toujours par du social, elle se termine toujours par la société nationale et c'est pourquoi le ministère en charge de se voler a été interpellé, instruit par le gouvernement afin de rechercher des solutions pour permettre à ceux des étudiants qui sont dans des situations extrêmement difficiles de pouvoir bénéficier d'un abri. C'est pour ça qu'après examen de la situation, nous proposons donc à l'ensemble des étudiants qui sont dans des situations difficiles, qui ont besoin d'un abri pendant cette période de fermeture de la cité, de venir s'inscrire demain à partir de 9h et au niveau du stade du 4 août où les services du ministère seront sur place en compagnie les autres services tels que la santé, tels que l'habitat afin qu'on puisse voir dans quelle mesure il est possible de reloger ceux qui n'ont pas de logement actuel. Nous prendrons tous les volets en charge, le volet logement avec tout ce qu'il y a comme matériel pour charge. Nous prendrons en charge aussi les aspects santé de ces étudiants et nous prendrons bien sûr en charge le volet nourriture, alimentation de ceux-là que nous allons reloger. Mais chacun devrait s'inscrire en faisant la preuve qu'il est étudiant en montant donc la carte. C'est nous. Nous le faisons parce que c'est d'abord notre devoir. Nous le faisons aussi parce que la solidarité c'est quelque chose de très important dans la vie de nos populations, dans la vie de cette jeunesse. Avec l'expérience du stade et d'autres sites, je pense que nous pourrons faire le maximum possible. Dans tous les cas, le plan sera fait cette nuit et ce soir et demain. On verra bien à partir des inscriptions quels sont les étudiants qui pourront avoir la place. Nous ne pensons pas véritablement que tous les étudiants vont s'inscrire. C'est ceux-là qui ont véritablement des besoins réels. C'est ceux-là qui sont dans la rue, qui n'ont pas un ami ici, qui n'ont pas un parent ici. Et là, nous les prendrons en charge dans la mesure de nos possibilités. Dans la page religion de ce journal, on dit de cette nuit dans l'islam qu'elle vaut plus que mille mois d'adoration. La 27e nuit du mois du jeune musulman, encore appelée nuit du destin, a réuni les fidèles dans la nuit du 4 au 5 août pour prier, invoquer et lire le Saint-Coran. Mosquée et autres lieux de culte à Ouagadou ont été envahis par les musulmans à la recherche de cette gratitude divine. Cet homme, tout simplement, élu domicile dans les mosquées pour y passer les 10 derniers jours du ramadan dans l'adoration étant fort de ce moment religieux avec Ismaël Diloma Sirima et Elona Ouidraogo. De la grande mosquée de Ouagadougou au Siawo en passant par le siège de la MBF, les fidèles musulmans ont bravé le sommeil pour manifester leur intérêt à la nuit de l'Aïla Toulkadre ou nuit du destin, nuit au cours de laquelle le Coran a été révélé. Cette 27e nuit du mois de jeûne musulman a été marquée par des invocations de l'étude du Saint-Coran et des prières. Toutefois, les leaders religieux s'accordent sur le fait que la 27e nuit du mois du carême musulman n'est pas systématiquement celle de l'Aïla Toulkadre. Il faut dire que la nuit dans le cadre effectivement se trouve dans les 10 dernières nuits et selon les enseignements de notre bien-aimé prophète Mohamed il nous a conseillé de rechercher cette nuit-là dans les nuits impaires. La 21e, la 23e, la 25e, la 27e et la 29e nuit mais il a beaucoup plus insisté sur la 27e nuit. C'est une nuit d'adoration qui est demandée à chaque musulman jusqu'à l'aube comme le Coran le dit Selon les théologiens de l'Islam la nuit du destin vaut mieux que 1000 mois d'adoration. Afin d'obtenir cette grâce divine ces deux fidèles ont décidé de pratiquer le Hidkaf une retraite spirituelle dans les mosquées où le musulman se consacre uniquement aux oeuvres d'adoration les 10 derniers jours du jeûne. Le Hidkaf a pour objectif premier de purifier l'âme de la personne c'est-à-dire lorsque une personne consacre 10 jours et il ne s'occupe rien qu'il réfléchit sur son sort de réfléchir ce qui va lui arriver dans l'eau de là de lire le Saint-Coran pour avoir la baraka et l'agrément de Dieu de prier pendant cette période-là donc on veut se purifier et plus on est pur on s'approche davantage vers Dieu. Cette nuit d'adoration a été également marquée par une prêche organisée par le Cercle d'études de recherche et de formation islamique et l'Association des élèves et étudiants musulmans du Burkina sur le thème Islam et civisme. C'est dans la même ferveur religieuse que les fidèles musulmans de Burkina sont célébrés laïla tout le cadre aux nuits du destin à Sia c'est à travers prêches et prières que les fidèles ont passé cette nuit au cours de laquelle le Saint-Coran a été révélé au prophète de l'islam à Hadith Sandamba. Cette nuit-là elle est pleine de bénédictions elle serait celle au cours de laquelle le Saint-Coran a été révélé au prophète de l'islam c'est la 26e nuit du mois du ramadan donc celle qui débouche sur le 27e jour du jeûne musulman elle est communément appelée laïla tout le cadre ou la nuit du destin Cette nuit est meilleure par rapport à mille nuits et mille mois et dans cette nuit aussi Dieu il fait le destin de chacun tout ce que tu vas faire dans cette nuit-là si tu donnes un galette c'est valable plus que mille mois à un autre jour cela signifie cela signifie qu'elle possède beaucoup de biens et de bénédictions en raison de son mérite et la grande récompense qui attend celui qui y fait des bonnes actions une occasion donc pour les guides musulmans de transformer cette nuit de haute portée spirituelle en un moment d'interpellation et de prière on regroupe nos fidèles comme les enseignants des courants la valeur des courants la valeur de cette nuit donc comme nous on n'a pas de moyens pour aller à la Mecque sinon il y a des gens qui ont des moyens à cause de cette nuit-là ils se déplacent pour aller rencontrer cette nuit-là à la Mecque il y a des centres de prêche pour appeler les gens au bon comportement il a dit l'école du carême pourquoi Dieu a recommandé le carême c'est beau prendre espoir pour tous fidèles musulmans aujourd'hui toutes les prières en tout cas ont leur portée et vous voyez donc je suis venu en tant que musulmans aussi venir écouter donc notre imam qui est en train de prêcher et qui est en train de nous montrer la bonne voie et donc nous sommes venus pour cela pour prier et en même temps demander la bénédiction donc pour notre pays donc pour la paix le bonheur la prospérité et surtout nous sommes en saison hivernale en toi une bonne pluie en toi pour tous les paysans qui sont là qui sont en train de prêcher c'est pour la paix la cohésion donc nous demandons à tout le monde au moins de suivre la religion ce que la religion dit d'abord nous prions pour la paix la paix la stabilité pour notre pays et éventuellement le succès pour nous sachant que nous sommes dans le domaine de l'enseignement donc nous souhaitons vraiment une année scolaire apaisée une année scolaire pleine de succès et de bonheur à cette nuit de l'aila tout le cadre les fidèles musulmans ont pris d'assaut les différents lieux de culte et c'est à travers prière et enseignement que tous ont vécu la nuit du destin et ce jusqu'à l'aube toute autre chose à présent l'association SOS 100 poursuit sa quête de promotion de dons bénévoles de sang elle met l'accent désormais sur la formation des encadreurs des clubs 25 des établissements secondaires mieux outillés ces acteurs seront plus efficaces et plus dynamiques sur le terrain Oswald Gaëtin-Segueda Jacques Lamissa-Tarpaga donner 25 fois son sang avant l'âge de 25 ans c'est l'engagement des membres des clubs 25 une stratégie de fidélisation en dons de sang à cette formation ces encadreurs des clubs 25 ont acquis des connaissances pour dynamiser davantage leur club immédiatement c'est de voir dans quelle mesure on peut faire tout même ce club là en place et déjà en tout cas envisager des actions assez intéressantes pour le développement de l'esprit du don de sang de la promotion du don de sang à ce jour 51 clubs 25 sont installés au Burkina Faso l'ambition de l'association SOS 100 initiatrice de la formation est de mettre en place 145 clubs à travers le pays nous comptons en tout cas faire des plaidoyers à la longue pour accompagner ces différents clubs 25 pour pouvoir les permettre c'est comme un arbre quand vous plantez un arbre si vous ne l'arrosez pas elle meurt donc nous allons avec les différents partenaires à l'avenir faire des plaidoyers pour au moins obtenir un minimum de choses pour pouvoir accompagner les différents clubs 25 tout le monde à un moment donné peut avoir besoin de ce sang précieux pour préserver sa vie et si par manque de sang vous devez perdre la vie ce serait vraiment lamentable pour une population de plus de 14 millions d'habitants le concept club 25 est parti du Zimbabwe à la fin des années 80 son objectif est de cultiver la solidarité à travers la promotion du don bénévole de sang le conseil municipal de Dédougou et ses partenaires volent au secours des sinistrés de Kanoudia un village victime d'un tempéré en début d'hivernage du soutien moral et matériel avec en prime 50 millions de francs CFA déboursés par l'un des partenaires de la commune pour aider à la reconstruction des maisons Rahadi Sandamba nous fait le point de cette visite humanitaire après l'inondation survenue dans la nuit du 28 au 29 juillet 2013 à Kounadia dans la commune de Dédougou c'est dans cette salle de classe que les sinistrés ont été logés ici ils sont à l'abri certes mais toutes les conditions semblent ne pas être unies pour une vie normale à titre illustratif insuffisance de couchettes de matériel domestique et surtout de vivres c'est ainsi qu'à la suite du conseil régional de la boucle de Moukoun la mairie voit le secours de ces populations sinistrées ce sont nos populations c'est pour cela nous en faire cette exigence symbolique d'une valeur d'environ 3 millions de francs composée de divers du maïs du riz de l'huile du savon des nattes pour que ces populations puissent vraiment en attendant qu'on puisse leur trouver des abris des abris chacun de la cinquantaine de ménages sinistrés devra en avoir les jours à venir et ce grâce à un fils de la région qui leur a offert 50 millions de francs CFA pour la construction de maisons encore plus résistantes aux intempéries cette somme sera donc repartie entre les ménages bénéficiaires lorsque la population tienne elle-même l'argent elles arrivent à faire des maisons à moindre coût et à utiliser le reste de l'argent pour des œuvres qui sont sociales et propres à elles c'est pourquoi j'ai demandé que chaque sinistré puisse recevoir ce qui lui revient selon le courant toute richesse mérite de faire la zakat c'est une zakat que nous avons fait avec la population de Kounandia des populations qui ont été invitées à abandonner les zones potentiellement inondables pour éviter d'éventuelles catastrophes dans un contexte de changement climatique ce fut le lieu également pour les autorités d'informer la population qu'après étude la construction de la voie n'a rien à voir avec l'inondation contrairement au dire de certains individus voilà des populations du village de Kounandia donc qui peuvent espérer deux jours au meilleur grâce à ce geste le conseil municipal du plateau central prend le train du reboisement en marche il a jeté son dévolu sur la forêt régionale dans la commune de Toéguin et ce sont plus d'un millier d'arbres donc de plusieurs espèces locales qui ont été plantées dans cet espace au nom de la promotion de la conservation des ressources forestières le conseil régional a été aidé dans cet effort éco-citoyen par les jeunes de la région et les associations et mouvements de la jeunesse Nathalie Savadougou pour la troisième fois consécutive le conseil régional du plateau central a mis en terre 1000 plants composés de plus de 600 espèces locales dans sa forêt régionale située à Nartenga dans la commune rurale de Toéguin par cet acte le conseil régional vient renforcer sa forêt régionale et contribuer à la promotion des espaces de conservation des ressources forestières une manière aussi de sensibiliser la population du plateau central à la protection de l'environnement nous avons voulu créer cette forêt pour en un premier temps initier une action au niveau des villages au niveau de la province au niveau de la région qui contribue à la préservation des ressources de la forêt le secrétaire général représentant le gouverneur de la région est venu apporter son soutien au président du conseil régional et son équipe notre pays en général et de manière particulière notre région est confrontée au problème de sécheresse il faut planter des arbres il faut tout mettre en œuvre pour les entretenir et l'évade de notre intérêt et de la survie même de notre écosystème si planter des arbres est une chose l'entretenir en est une autre le président Zabramba Joassin et son équipe ont déjà pris des initiatives pour cela ici à la forêt de Toéguin nous avons pris des mesures pour pallier à cela nous avons d'abord un gardien à l'ensemble de la forêt nous avons des jeunes nous avons deux jeunes qui sont chargés de la surveillance de la forêt et nous essayons de sensibiliser la population cette forêt considérée comme forêt pilote a été réalisée avec l'appui des partenaires limousins à travers le programme de coopération Faso-Line les expériences acquises à partir de cette forêt vont servir à créer d'autres sites dans les provinces d'Oubritenga et du Ganzurgo le conseil prévoit à court terme la délimitation et la clôture du site en vue de mieux sécuriser les plans et puis dans le San Matenga le projet victoire sur la malnutrition qui s'est donné pour objectif de réduire l'insécurité alimentaire au sein des populations rurales apporte son appui à la base les producteurs de la province viennent de bénéficier de kits agricoles qui devraient aider à l'amélioration de la production des kits agricoles au groupement de production de quatre communes de la province du San Matenga ils ont reçu des pioches des pelles des brouettes pour la production et l'utilisation de la fumée organique nous sommes limités dans notre commune ici et même plus particulièrement dans la région du centre nord les plus fonds de faux les alliats climatiques menacent les rendements et pour les aquatres il faut vraiment saluer ce genre d'appui qui vont permettre aux populations d'enrichir leur sol nous vous remercions pour ce don qui nous permettra de cultiver de tracer des voies et de creuser des trous pour le fumier nous sommes vraiment contents d'avoir reçu autant de matériel et nous souhaitons que de telles initiatives puissent se multiplier ce matériel a été offert par le projet victoire sur la malnutrition projet VIM ce projet est une contribution du gouvernement américain pour appuyer les efforts du gouvernement en vue d'améliorer les conditions de vie des populations dans la province de San Matanga c'est un apport en petit matériel pour mettre en profit les formations qui sont dispensées pour accroître de manière significative et durable la production agricole le projet VIM est un projet de la coopération américaine mis en oeuvre au Burkina Faso par trois organisations qui sont ACDI VOCA et l'Organisation pour le Développement SNV le projet a pour objectif devrait réduire l'insécurité alimentaire sur les populations rurales de la province du San Matanga à Kombi Cyril on a voulu attirer l'attention sur la culture du civisme en milieu scolaire qui va de pair avec l'excellence les actes de violence ne devraient plus avoir le droit de citer les meilleurs élèves et encadreurs qui se sont illustrés par la qualité de leur travail et leur comportement exemplaire durant toute l'année scolaire écoulée ont été récompensés Yolande Lompot archivant l'émulation du système éducatif cette édition du concours de l'excellence a réuni l'ensemble des acteurs du système éducatif de la région du centre sud un neuvième rendez-vous où les meilleurs élèves des écoles franco-arabes des écoles satellites et des écoles primaires ainsi que les meilleurs apprenantes et animatrices des provinces du Zunwego du Bazenga et du Nauri ont vu leurs efforts récompensés quant aux meilleurs enseignants meilleurs sèvres meilleurs établissements et meilleurs opérateurs de chaque province en plus des certificats de reconnaissance qui leur ont été décernés certains d'entre eux ont reçu une moto ou un ordinateur portable le civisme étant une vertu sine qua non pour la réalisation d'une éducation de qualité pour tous à l'occasion de la première édition du concours civisme et citoyenneté organisé par le gouverneur de la région les meilleurs élèves ont reçu des vélos et le meilleur enseignant repart avec un sac une moto et une lettre de félicitation dans le centre sud les taux de reçut sont respectivement de 60,44% au CEP 21,23% au BPC et de 42,86% au BAC et parmi la centaine de lauréats à cette journée de l'excellence figurent ceux du secondaire dès la rentrée prochaine le poste primaire relèvera du ministère de l'éducation nationale et de l'alphabétisation j'ai eu particulièrement l'agréable surprise de voir que dans la région ici les élèves sont vraiment travailleurs et notamment les jeunes filles au niveau du baccalauréat c'était vraiment une agréable surprise de voir que des admis qui ont plus de 15 de moyenne au niveau de cette région le baccalauréat comme les autres examens se gagne honorablement avec l'excellence pour son engagement et ses actions en faveur de l'éducation dans sa région un certificat de reconnaissance a été décerné au gouverneur et puis le fonds d'appui au secteur informel à l'écoute des préoccupations des promoteurs en vue de mieux répondre à leurs attentes le FASI était face aux promoteurs des régions du centre du plateau central et du centre sud pour un échange direct Certains de ses actes du secteur informel ont même reçu des chèques et en ce qui est une autre Yulande Lompou Cette rencontre de Ouagadougou entre le fonds d'appui au secteur informel et les promoteurs de la région du centre du plateau central et du centre sud est l'aboutissement d'une longue série de concertations débutées en mai 2013 Après Bobo du lasso Ouagadougou Tinkodougou Dori Kaya et Koudougou le FASI dépose ses valises à Ouagadougou pour aborder avec ses promoteurs les conditions d'accès au crédit et leur faire comprendre qu'ils sont les principaux acteurs de leur épanouissement et de leur développement C'est vrai qu'on n'est pas allé dans tous les chefs lieux de région mais nous avons regroupé les promoteurs par centre par grand centre et nous avons échangé avec les promoteurs Pour nous c'est très important de recueillir leurs préoccupations ça va nous permettre d'ajuster nos actions pour répondre mieux à leurs attentes Ce rendez-vous de Ouagadougou a été une occasion pour le secrétaire général du ministère de la jeunesse de la formation professionnelle et de l'emploi d'exhorter les nouveaux bénéficiaires du fond à relever les défis assignés au FASI Sport pour terminer la Sfanyénéga remporte la 27ème coupe du FASO cet après-midi même en battant l'AS Sonabel 2 buts à 1 au stade du 4 août de Ouagadougou une finale âprement disputée sous le regard du premier ministre et du président de l'Assemblée nationale les temps forts de la rencontre avec Jérôme Tiendrévéo Le choc des titans à Souris à Cheikh Omar Kone et à l'Assemblée Nénéga qui signent le 4ème sacre des verts et or de la capitale en coupe du FASO Les protégés de la princesse guerrière ont pris une sérieuse option dès la 14ème minute avec ce pénalty transformé par Adama Zerbo qui arrache les 500 000 francs CFA mis en jeu par le ministre des sports d'un loisir pour le premier but L'Assemblée Nénéga et je pense que le match n'est pas que commencer L'Assemblée Nénéga va presser dans l'espoir de redresser la barre Elle se fera surprendre peu après l'heure du jeu avec l'intenable Basir Ouedraou Le 2ème but que L'Assemblée Nénéga signé Basir Ouedraou sur un service de Omarou Alors que l'on croyait le match plié les garçons de Kamoumalou se donnent les moyens de réduire le score grâce à Lamoussa Sou à la 78ème minute L'action du pénalty a coûté doublement cher à l'Assemblée Nénéga avec l'expulsion de Alassane Sangou Les Yenenguis défendent bec et ongle leur courte avance jusqu'au coup de sifflet final de l'arbitre ivoirien Je vais parler de l'Assemblée Nénéga elle a mérité sa victoire parce qu'elle a très bien joué ceci étant dit l'A.S. Nabel n'a pas non plus démérité j'y ai perçu de jeunes talents qui ont vraiment de l'avenir il faut les encourager je pense qu'ils ont manqué un peu d'expérience mais ceci étant dit on a assisté à un très beau match fair play très bon esprit et donc je ne peux que féliciter l'ensemble des acteurs qui ont oeuvré pour que cette finale se passe dans ces conditions je pense qu'aujourd'hui si je peux me permettre parmi les meilleurs de ce continent il n'y a plus qu'à persévérer à être réaliste et je pense que si nous mettons tout cela ensemble sûr et certain je suis sûr et certain que de mon vivant je verrai le Boutina Faso champion d'Afrique merci beaucoup merci deux buts à un une différence d'un but et une victoire qui valent à l'Azfa Yenenga la médaille d'or le trophée de la 27ème édition de la coupe du Faso et une enveloppe de 10 millions de francs avec le coach Chekouma et qu'on est très heureux en tout cas seule la répétition fixe le travail et donc la deuxième coupe du Faso avec l'Azfa Yenenga voilà bravo donc à l'Azfa Yenenga je vous rappelle qu'à l'occasion de son cinquantenaire la télévision de Burkina vous invite à suivre un entretien exclusif avec le président du Faso face à deux aînés de la télévision Blaise Comporo fait un tour d'horizon de l'actualité les 50 ans de la chaîne publique des questions de politique intérieure comme le Sénat l'éducation l'emploi mais aussi l'actualité internationale comme les élections au Mali c'est un programme que nous vous proposons donc tout juste après ce journal voilà donc pour l'actualité dans cette édition merci à vous de nous avoir suivis je vous souhaite à tous et à toutes une très bonne soirée sur la télévision de Burkina je vous retrouve demain pour l'actualité sur la télévision de Burkina